Nous allons maintenant passer à la cuillère, à la cuillère, je ne sais pas pourquoi je disais, parce que j'ai la cuillère sous les yeux, le type qui est un peu quand même obsessionnel. Nous allons passer à la cuisine, on va descendre en bas de l'Aquitaine puisqu'on va s'occuper un petit peu de cuisine basque, ça intéresse également, et c'est Vivien Durand, notre chef qui vient nous retrouver, salut Vivien, comment ça va garçon ? Il fait plaisir, alors chef étoilé Vivien, ça compte, et il porte avec lui un peu de cette âme basque, d'ailleurs tu as là un merlu absolument magnifique, je vais vous le montrer parce que c'est un merlu de ligne ça, alors le merlu qu'on appelle aussi le collin, dans d'autres régions, il faut dire que c'est le même poisson, quand ça vient d'être pêché que c'est un poisson de ligne, c'est absolument divin, c'est ferme, et surtout ce qu'on peut voir c'est qu'il n'a pas pris trop de glace, il est bien noir sur le dessus, ça c'est un vrai signe de fraîcheur et de qualité. Il a l'oeil bien brillant également, tu nous dis toujours de vérifier ça Vincent. Ah bah l'oeil brillant, ça compte, il regarde bien aussi, et il a toutes ses dents, et il a toutes ses dents, c'est un jeu de merlu frappier. Alors il y a cette recette, qui est une recette tradie de la cuisine basque, le merlu cosquera, tu l'as adapté un petit peu ? On l'a adapté, on a du mal à l'enlever de la carte maintenant, donc dès qu'il y a les premiers légumes verts qui arrivent on fait ça, on le sert froid en fait, parce que c'est un poisson qui est extrêmement moelleux, qui moi je ne m'en lasse jamais, et froid, on a une vraie texture très soyeuse et hyper agréable à manger, et je trouve que c'est hyper intéressant de le déguster froid. Et c'est là les poissons préférés des enfants ? Bah oui, parce que l'arête centrale, ça l'aide très facilement. On est déjà en train de se rouler le collin, ils sont beaux ces filets, alors les filets ont été levés chef ? Vous demandez ça à votre poissonnier, on enlève la peau, on ne récupère plus que le blanc, et là on assaisonne fleur de sel, et un tout petit peu de gelée en poudre, ça va permettre l'eau que va rejeter le merlu, de la fixer autour, et donner de l'ancturidité. Alors, soit franc avec moi Vivien, si on avait laissé la peau et les arêtes, cette gelée elle est naturelle dans le merlu, quand on fait cure un merlu dans une eau courte, qu'on le fait simplement pocher, il va rendre cette gelée, mais comme on a levé les filets, on a besoin de la rajouter. Pourquoi les superposés ? Une question bête, la gelée en poudre, je la trouve où ? Dans l'époque, des pots de gelée en poudre, c'est évidemment en sachet ou en pot, c'est issu généralement, ce n'est pas de la gelée de poisson en général, c'est du veau. D'accord, donc je la trouve dans notre supermarché. T'as entièrement raison, et c'est hyper important ce que tu as dit, mais nous quand on fait des produits comme ça, qu'on respecte énormément, on ne jette rien. Donc quand on va nous lever le merlu, on va récupérer la peau, la peau va faire un pil-pil. On fait une sauce pil-pil, c'est-à-dire que la peau, on va la cuire avec de l'eau, de l'oignon, de l'ail, on va réduire à fond et on va la monter à huile d'olive comme une mayonnaise. Donc ça, on ne jette pas. Et la tête et l'arrête, on va faire un fumé qu'on va servir pour le kochkera après. Ou que tu peux réduire, réduire jusqu'à avoir cette gelée dont tu te sers, que tu garde au frais, même congelé, et que tu peux se rapidement réchauffer pour ta recette. Formidable. Voilà, on fait ce boudin. On roule. Et tu serres bien. Tu serres bien. Oui, tu serres. Oui, serré. Voilà, voilà, serré, serré, serré. Je te laisse serrer. On va partir avec l'eau, pas bouillante, frémissante. Frémissante, un petit peu fort là. Je te la baisse un petit peu Vivien. Entre 85 et 92 degrés. Quand ça frémit à la surface, ça va être nickel. Et entre 7 et 8 minutes. Pour ne pas dessécher le poisson à l'intérieur. On est avec Vivien Durand, notre chef étoilé, qui est en train de bosser sans rien dire. Avec opiniâtreté. En plus, regardez, il a eu la bonne idée d'avoir des lunettes de la couleur des petits pois, pratiquement. Kochkera jusqu'au bout. Ouais, ouais. Kochkera jusqu'au bout, c'est-à-dire printemps. Il est là, vraiment. Le vert du printemps. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre petite assiette ? Dans les poignes d'asperges vertes ? L'asperges vertes de Girande aussi. Et donc, t'es pas gêné d'apporter des asperges vertes à Blaille ? J'ai fait un peu exprès. Ah, c'est ça. C'est un petit peu d'adversité. Peut-être qu'on pourra avoir un peu l'IGP pour les attaquer un jour. Ça serait bien. Un mange-tout. Petit pois, un mange-tout. Ça, c'est un truc qu'une petite productrice fait ici. C'est super bon. Tout se mange. Ah, c'est génial ça. Petit pois d'ici aussi. Il n'y a que les haricots plats où j'ai un peu... Je suis parti un peu d'Espagne. Un peu du côté d'Espagne. Oui, bon, mais c'est pas grave. On te le montre, on ne veut pas. C'est normal, mais il y a de la verdure, c'est joli. Je les ai taillés, pré-taillés avant de les cuire. Parce qu'en fait, on va tout cuire en même temps. D'accord. Mais en fonction de la taille, il va y avoir plusieurs textures, plusieurs croquants et on va les ressortir tous en même temps. Donc les haricots plats seront un peu fondants, les petits pois mange-tout seront un peu plus croquants, les petits pois cuits et les asperges vertes juste croquants. Voilà, j'aime bien. J'aime bien l'idée qu'on ait plusieurs textures à l'intérieur du même plat. Et pareil, on ne jette rien. Donc là, j'ai récupéré un peu de petits pois et les cosses. Ça, on va ajouter de la glace et on va le mixer pendant une minute. Bien, bien, bien mixé. Et après, on va le filtrer, on va récupérer le jus de petits pois vert. Là, on a un côté super végétal. Ah ouais, extra. Voilà. C'est ce qui va rapporter la fraîcheur au plat et le jus de légumes verts crus. C'est ce côté herbacé, un peu herbe juste coupée. Vous qui nous regardez chez vous, ne jetez pas les cosses de petits pois qui sont bourrées de goût et de vitamines. Simplement, vous les faites cuire à l'eau avec... Moi, je mets des oignons nouveaux, par exemple. Et vous pouvez les mixer en purée. Passez aux chinois et récupérez cette purée de cosses de petits pois. Ça ne vous coûtera pas cher et c'est très, très goûteux sur du poisson, par exemple. C'est très, très bon, oui. Voilà. Bon, ben, on est bien, là. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà, tu mets ça. Moi, je vais être ton guide. Oui, 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 c'est ça. Bosse un peu, il dit, le chef. Allez, au couloir, Vincent. Les légumes. T'as une assiette, t'as les cumoirs, tu me récupères ça. Et moi, je vais prendre le fameux pile pile. Ah ben, c'est ça. Voilà ce dont on parlait tout à l'heure, mes chers amis. C'est cette peau du merlue qu'on a levée. Exactement. Tu as mis la rête aussi ? Non, là, il n'y a que la peau. La peau, de l'ail, de l'oignon blanc. Voilà. Et on voit bien qu'on va récupérer un jus. Alors, avec cette peau, en fait, tu vas tout mixer. Et ça va, la gélatine du poisson va servir de liant, ça va faire comme une mayonnaise. Ça va s'y exprimer, quoi. Exactement. Et c'est pas du tout salé, l'eau ? Non. Non, non, parce qu'on ne l'a pas salé, l'eau, du coup. Bon, qu'est-ce que je fais des légumes ? Je les mets dans l'assiette, là ? Oui, s'il te plaît. Ok. C'est parti. Joli, hein ? Eh ouais. Et là, c'est tout. On met juste ça pour broyer. Il n'y a pas de liquide. Chef, elle pose une question, la fille. On va le monter à l'huile d'olive, après. Bah là, tu as rajouté du sel, là, en fait. Il est concentré. Oui, il est concentré. Eh bien, Eddy, il est un peu à ce qu'il fait, pas comme moi, hein ? J'ai vu qu'il rajoutait du sel, du piment d'Espelette. Voilà, de l'ail. De l'ail. Il vient renseigner les filles, tu sais, parce qu'elles veulent bien faire. Elles veulent bien cuisiner dans l'émission. Moi, je veux bien, après, faire ça à mes amis et mes invités. À Didier, quand tu viendras à la maison, tiens. Il y a des gens qui nous demandent des recettes. Moi, je dis toujours qu'il faut venir bosser six mois à mon restaurant. Eh bah, voilà. Ah, c'est pas mal. Tu le penses bien. Le problème, c'est qu'on tourne beaucoup plus que ça, nous. Tu l'as compris, hein, à midi en France. Voilà, petite info. Dans mes jeunes années, j'ai fait la cuisine dans un restaurant routier. Oui, Mireille. Mais c'était pas franchement de la haute gastronomie. C'était où, ça ? Oh, c'était à côté de Marseille. Ça, on va retrouver un petit peu la texte. Une saison. Juste pour dire, il y a un livre qui est sorti l'année dernière sur les restaurants routiers. Les meilleurs restaurants routiers, c'est formidable. C'est un peu notre enfance. C'est vrai que ça s'est un peu perdu, les routiers, bien évidemment. La Nationale 7. Mais il y avait des restaurants, des bistros absolument formidables. C'est pas loin. Alors ? Effectivement, on fait une belle émulsion. Mais c'est une émulsion de peau de poisson. Exactement. C'est incroyable. Moi, je n'ai jamais utilisé la... Regardez bien. Parce qu'en fait, cette émulsion, elle tient par la gélatine de la peau. Donc, il y a... Je crois que Nathalie nous a présenté l'autre jour des cuirs de poisson tannées. Des cuirs de poisson tannées. C'est une autre utilisation de la peau de poisson. Plus facile à la maison que de faire du pavage de cuir. Nous, on essaye de tout utiliser dans le poisson, dans tous les poissons qu'on fait. S'il y a des fines écailles, on n'écaille pas. On laisse le poisson le plus naturellement possible. Parce qu'on veut respecter le goût du poisson. Eh bien, on va retourner à la cuisine avec Vivien. Oui, tu vois, Vivien, on ne s'ennuie pas, nous, ici. Il y a toujours des aventures. Alors, là, regardez, ça commence à prendre forme, notre mère Luc Oskera revue et corrigée par Vivien. Là, on a un vrai moelleux du poisson. Ah oui, ça, on le voit. Il y a une brillance. C'est tout le jus qui est resté, en fait, à l'intérieur de la chair. Tout ce côté gélatineux, un peu, qui s'est exprimé. Oui, et on a oublié deux choses. On a oublié l'œuf dans le Oskera. Donc, moi, je le fais au vinaigre, en fait. Je casse des œufs de caille et j'ai mon vinaigre 24 heures. Entier ou juste le jaune ? Entier, avec le blanc. Ça va juste le cuire. Donc, le blanc va se dissoudre dans le vinaigre. D'accord. Et ça va juste cuire un petit peu l'œuf, comme ça. Et ensuite, vous pouvez mettre, normalement, ce n'est pas lourde, mais vous pouvez mettre plein de coquillages. Et les coquillages, tout le monde les cuit marinière. Moi, j'aime bien les cuire juste à l'eau bouillante, juste ouvert et décortiquée pour garder le jus. Alors, tu vas me dire, si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as juste envie de ne pas faire les choses comme tout le monde. Vivien, tu es un petit peu dans la contradiction. Non. Attends, je vais te dire vraiment. Tu me cherches. Tu vois, quand je te la dise, je vais te l'expliquer. C'est des plats qui sont très simples. Et nous, je pense que notre travail à nous, c'est de... Réinterpréter ? Oui, mais sans dénaturer. Bien sûr. Donc au final, on a une coque ouverte. C'est une coque ouverte. On fait tous marinière et chalot de vin blanc. Mais à force de la goûter, à force de l'essayer dans le plat, on se rend compte que plus on est proche du goût essentiel du produit, et plus le plat devient clair, lisible et agréable. Donc nous, notre petit travail... C'est l'écriture du chef, ça. Notre petit travail, c'est ça. C'est dénaturer le moins possible un produit pour pouvoir, lors de l'assemblage, qu'il soit le plus reconnaissable possible et qu'il soit le plus harmonieux possible. Mesdames et messieurs, c'est beau de rentrer dans le processus de création d'un chef comme le projet. Mes amis, on est à l'heure du banquet, puisqu'on est dans les dernières minutes de cette émission où on aime se régaler autour d'une table, partager. Le partage, c'est notre mot d'ordre. Et on va évidemment envoyer Ludivine et Nathalie... On va faire déguster effectivement, on va faire déguster la même recette. Vous avez bien dégusté la recette du chef de Vivien. Alors, Vivien Durand qui est chef étoilé, à côté de Bordeaux, à Lormont. Oui. On rappelle que c'est un merlu, cosquera, revu et corrigé on peut dire. Oui, rafraîchi. J'aime bien rafraîchi, puisqu'on le sert froid alors que d'habitude c'est un plat chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette table avant d'aller voir le clip recette ? C'est quelque chose qu'on fait au restaurant. Là, c'est un foie gras. Ça, ça me plaît ça. C'est un foie gras qu'on cuit au barbecue avec les komatsunas. Et quelques pamplemousses, des agrumes qui viennent de gêner les bains. D'accord. Là, c'est un poulpe de Gettaya qu'on cuit tout doucement avec un grand classique de la cuisine française qui s'appelle la sauce soubise, sauce à base de riz et à l'encre. D'accord. C'est un plat qu'on a à la carte depuis deux ans parce qu'on l'a créé très vite ce plat et on ne peut pas l'enlever. C'est le pigeon de Mios. Alors rôti au beurre mousseux. Et pareil, on utilise l'aileron confit, les béatilles, les foies, les coeurs. On fait une petite béatille sur un toast de pain au maïs chez Constanti. Et puis brocoli. Des fois c'est brocoli, quand c'est la saison c'est brocoli. Des fois c'est petit pois, des fois c'est chou-fleur. Mais ce type de recette là, on ne peut plus l'enlever. Eh voilà, on ne peut plus l'enlever. Et Vincent, je peux vous présenter quelqu'un moi ? Bah oui Léna, bien sûr. Qui est venu se joindre à nous, c'est Gérard. Invité à notre table. Gérard écrivain comme son épouse qu'on connaît bien désormais. On la connaît bien ? Bah oui. Bah oui monsieur Léna. Je vais faire avec Gérard ce que tu fais avec l'épouse de Gérard. Voilà on a mis, on n'a pas voulu casser le couple à la table, on a laissé Gérard et Miro. C'est gentil, ça fait 26 ans qu'il fonctionne, c'est bien. Bah alors il faut continuer. Et on espère que ça va durer encore quelques temps. Au moins au moins. C'est bien parti, surtout que nous on porte bonheur en général. Voilà. Oui, à Midi en France on aime bien. Et puis alors, non seulement Gérard tu es écrivain, mais en plus tu as inventé une fameuse méthode de lecture exceptionnelle dont on veut connaître le nom. Ça s'appelle à petit pas vers la lecture. Voilà, c'est un outil qui est prévu pour que les parents puissent éventuellement faire travailler leurs enfants à la maison sans avoir besoin d'une formation particulière. Ah mais ça c'est carrément utile. On lui dit merci. Il est en zone d'éducation prioritaire, donc il sait de quoi il parle. C'est très à la mode en ce moment, l'enseignement et la façon de le porter vers nos enfants qui ne sont pas un petit peu réfractaires. Donc Gérard, on suit ça de près. Et méthode syllabique bien sûr. Notre clip qui nous intéresse, on va essayer aussi d'être pédagogue. Regarde, on a simplement roulé nos filets de merlue, salé et piment d'espelette. On fait un boudin qu'on fait frémir, enfin on le met à cuire. Bien filmé. Bien filmé, bien filmé, bien filmé. Mais ça c'est notre métier à nous, à midi en France de bien filmer. Ensuite, tu as réalisé, alors on regarde les images. Petit pois. Voilà. On cuit nos légumes. Les légumes qui sont très très bien enlevés de la russa. C'est magnifique, quel beau boulot. Voilà, simplement tout ça est cuit à l'anglaise. Et puis on va faire un jus. Alors c'est le pil-pil là, avec la peau du poisson. Voilà. Tu sais le pil-pil c'est avec ce qu'ils appellent les cocots de chasse, la gorge là. Oui, 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 absolument. Donc c'est exactement ça, et on fait cracher le gel du merlu dans la casserole. Et là c'est exactement pareil. Et il suffit de monter, et ça se sert froid, un peu gélatineux. Voilà, c'est important parce qu'on retrouve cette gelée. Alors les amis, ne vous inquiétez pas, vous retrouvez la recette bien entendu sur france3.fr, rubrique midi en France. Qu'est-ce que c'est que ce fromage ? On n'a plus qu'une minute. C'est un sensé, on dirait une 2 chevaux. Rapidement dis-moi. C'est un cadeau... Non mais il faut le montrer de la façon... Bon ben voilà. C'est une tome, une tome de Roby. Une tome de Roby. Extraordinaire. En forme de 2 chevaux, c'est absolument génial, j'adore cette idée. Mais regardez, ça déguste ta blague du côté de Ludivine, du côté de Nathalie. Nous aussi on peut passer la blague. Allez-y, je vous en prie. Je remercie Gérard et Mireille, un couple d'écrivains à la ville, à la Seine. Merci Mireille Cadmel d'être venue nous voir et de nous compter le dernier opus de la saga d'Hélène Dalinor d'Aquitaine. Merci Didier Van Kovlart avec sa langue parfaite. Les amis, on se retrouve demain ici à Blaye, au bord de la Gironde. D'ici là, bon appétit à tous. Merci au quart de Toulouse, on se retrouve demain. On est bien ici en Aquitaine.